Ce n'est pas parce qu'un parent ne comprend pas ce que son enfant fait que ce qu'il fait est nécessairement mauvais. Dans un moment donné, il faut faire confiance à vos enfants et laisser leur faire leurs propres expériences. Franchement, je pense qu'il y a certains parents qui ne méritent pas d'être parents. Je pense qu'il y a certains parents qui sont un véritable frein pour, j'ai envie de dire, l'épanouissement de leurs enfants. Je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Je le pense de plus en plus et je vais te lire un message que j'ai reçu une fois de plus. D'un membre de la communauté qui m'a particulièrement touché et j'aimerais sensibiliser par la présente vidéo à la fois les enfants et les parents. Parce que c'est terrible. On ne s'en rend pas compte, mais par moments, les parents sont un véritable frein. Surtout chez nous, dans la communauté africaine. Une communauté dans laquelle, on le dit très peu souvent, mais certains parents sont très, très, très égoïstes. Oui, certains parents sont très égoïstes à la mesure où, premièrement, lorsqu'on fait un enfant, on le fait pour soi, on ne le fait pas pour l'enfant. Bon, ça c'est une chose, ça c'est une chose. Mais le danger vient du fait qu'à un moment donné, après qu'on a fait l'enfant, l'enfant grandit, on veut que l'enfant vive la vie qu'on aurait souhaité vivre. Ou alors, on veut que l'enfant fasse les choses qui nous rendront honneur, qui rendront honneur aux parents et en oubliant l'enfant. Et ça, c'est dangereux. Ça devient très égoïste parce que tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui font des enfants juste pour que ces enfants viennent travailler dans leur champ. Moi, je trouve que c'est très égoïste. Mais ça, c'est une chose. Mais de là à aller jusqu'à vouloir choisir l'époux ou l'épouse de son enfant, je trouve que ça fait beaucoup. Et j'aime à dire que ce n'est pas parce que l'intention est bonne que les résultats seront forcément bons. Je répète. Ce n'est pas parce que l'intention est bonne que les résultats seront nécessairement bons. Parce qu'on voit des parents, chaque parent, j'ose croire que chaque parent veut le bonheur de son enfant, de son enfant. Mais on voit des parents qui, parce qu'ils disent vouloir le bonheur de leurs enfants et encore, ils vont jusqu'à choisir un mari pour leur fille. Sauf que les résultats le montraient que très souvent, ces femmes-là sont des femmes très malheureuses dans leur foyer. Pourtant, l'intention à la base, elle est bonne. Mais les résultats sont très négatifs. Donc, chers parents, à un moment donné, laissez vos enfants vers leur chemin. Et ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ce que vos enfants font, que ce qu'ils font est nécessairement mauvais. Je répète. Ce n'est pas parce qu'un parent ne comprend pas ce que son enfant fait, que ce qu'il fait est nécessairement mauvais. Dans un moment donné, il faut faire confiance à vos enfants et laisser leur faire leurs propres expériences. Parce qu'au final, ça sera quand même à eux d'assumer leur vie. Vous ne serez pas là éternellement. Donc là, je vais te lire un message qui m'a quand même touché. Pour que tu puisses comprendre à quel point certains parents peuvent être de véritables poisons dans la vie de leurs enfants. De véritables poisons. Alors, ça c'est le message d'un membre de la communauté. Je ne vais pas citer son nom. Il me dit « Bonjour, j'ai toujours eu le courage d'entreprendre et les idées, mais c'est toujours mon père qui me fatigue avec des histoires d'argent. Finalement, je ne peux rien faire avec le peu d'argent que je gagne. Et pour cela, je sollicite votre conseil. Merci. » Ça, c'est le message d'Abou. Et c'est dommage parce que c'est un truc très récurrent dans la communauté. C'est-à-dire, on a des enfants qui sont en train de vouloir se débrouiller pour tirer leur épingle du jeu. Ils économisent l'argent pour lancer leur business, développer leur business avant que tout le monde soit bien. Mais tu as toujours des parents qui viennent leur soumettre des problèmes d'argent qui n'ont ni tête ni que. Mais chose curieuse, il y a un truc qui me dépasse, c'est que un parent est prêt à laisser son enfant fréquenter pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans gagner le moindre sou. Mais pour peu que cet enfant commence à lancer un petit business. Un an, deux ans, on commence à lui demander l'argent que Dieu avait l'argent que tu gagnes l'argent, on va partager. On commence à lui mettre tous les problèmes d'argent. Ignorant que très souvent au début, on ne gagne pas d'argent, on se cherche. Même parent est prêt à laisser son enfant se chercher à l'école pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il ne gagne pas d'argent et il ne le dérange pas. Mais pour peu que cet enfant lance un petit business qui a à peine 3 mois, on commence à lui soumettre des problèmes d'argent. C'est pour qu'il aille où ? C'est pour qu'il aille où ? Laissez vos enfants faire le chemin. Parce que le petit business qui lance cela est tous les jours, vous venez lui pondre des problèmes. Sachez que quand son business va couler, tout le monde sera perdant. Je pense que dans la communauté, certains parents n'ont pas encore compris ça. Il faut que les parents comprennent qu'un business, c'est comme un enfant. Ça a plusieurs étapes. Au début, tu dois t'occuper de ton business comme tu t'occupes de ton enfant. Et après, c'est ton business qui s'occupe de toi. Mais pour ça, il faut un temps. Si un parent est prêt à laisser son enfant à l'école pendant 20 ans, sans jamais rien lui demander, et parfois avant la clé, il n'a même pas d'argent. Mais pourquoi ne pas laisser 5 à 6 ans, même 7 ans à son enfant, le temps de monter son business, d'avoir des bases solides, avant de commencer à l'embêter avec des problèmes qui n'ont ni tête ni queue ? Pourquoi ? Donc il faut que les parents comprennent ça. C'est fondamental. Parce que ça, c'est quelque chose dont on parle très peu dans la communauté. Pourtant, c'est quelque chose qui nous tue chez nous, en Afrique surtout. C'est quelque chose qui nous tue. Donc, j'ai envie d'interpeller les parents ici en leur disant Par moment même, tu vas voir des parents qui vont même chercher à mettre les bâtons dans les roues de leurs enfants qui vont chercher dans son business. Avec des parents qui disent « Mais tu crois que tu es qui ? Tu crois que tu vas changer le monde ? » Machin, truc. Non, non. Laissez-le faire ses choix. Laissez-le essayer. Je suis d'accord que chaque parent veut le bien de son enfant. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que l'intention est bonne que les résultats seront nécessairement bons. Non. Donc, à un moment donné, il faut accepter « Oui, c'est mon enfant, je veux qu'il fasse bien. Il ne veut pas qu'il se trompe. » Mais à un moment donné, il faut lui laisser faire son chemin. Donc, le but de cette vidéo, j'aimerais que tu la partages massivement parce que je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas souvent dire à certains aînés. Mais partage massivement afin que quelque part, ça puisse leur parler et qu'ils puissent comprendre qu'ils ont peut-être loupé quelque chose. Ils ont peut-être loupé quelque chose. C'est super important que les parents comprennent cela. Parce que parce qu'un parent bien informé, c'est un enfant qui réussit mieux. Et j'ai aussi envie de dire aux parents que quand un enfant fait quelque chose, quelque part, c'est parce qu'il veut vous rendre heureux. Donc, laissez-leur le temps de grandir. Voilà. C'est là, il t'a dit ma personne. J'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. J'ai tiens à préciser ici que jusqu'au 3 janvier 2022, 2023 autant pour moi, tout est à 19 euros sur notre site internet argentlivre.com. Et pour ceux qui sont en Afrique, tout est à 6 000 francs CFA. Ça, c'est le cadeau qu'on a voulu faire à la communauté pour cette fin d'année. Tout est à 19 euros sur le site internet argentlivre.com. Et tout est à 6 000 francs pour tous ceux qui sont en Afrique. Donc, si jamais tu veux bénéficier de cette promotion exclusive, tu as une seule chose à faire, c'est te rendre sur argentlivre.com ou contacter un numéro que ça fait juste en dessous de cet écran. Et tu pourras ainsi bénéficier de toute la promotion de fête de fin d'année qu'on t'offre. Afin que tu puisses démarrer l'année 2023, tu fais des chapeaux de rue. Parce que je m'as dit que rien ne changera si tu ne changes pas. 2023 sera comme 2022 si tu ne changes pas. Par contre, tu as dès maintenant la possibilité de changer à condition d'avoir les bonnes informations. Ces informations te permettront de te transformer et de changer, de devenir une meilleure personne. Et en devenant une meilleure personne, tu en tireras de bonnes choses jusqu'à toi. Salut, c'était Andi, c'était Valère Béliard, le chercheur d'argent. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501